Alors aujourd'hui on est là pour quoi ? Pour parler d'une histoire incroyable ! Oh il crie à la quatrième seconde de la vidéo, oh Squeezie c'est chiant, il est comme avant, il est hyper actif. Tais-toi ! Les amis, aujourd'hui on va parler d'une histoire, mais qui fait pas peur ? Un peu mais pas comme la dernière fois le Dear David, d'ailleurs c'est ce nouveau format de vidéo que vous avez trop plu quand je décortique un peu un street et que je l'illustre au montage, un stretch, tu vois pas comment on dit. Allez, on éussite ce mystère. Thread, je suis tombé sur un autre thread, d'un certain Manuel Barthual, il a fait son thread en espagnol, mais heureusement pour nous quelqu'un a traduit tout le thread en anglais, et heureusement pour vous, quelqu'un ici va traduire pour vous en français. Lorsque moi des fleurs allez-y, oh oui, cette fois c'est pas une histoire d'enfant mort qui revient en mode esprit, qui hante ton appartement, non c'est pas comme la dernière fois, là ça parle d'autre chose, c'est une autre thématique, ça fait flipper mais c'est pas pareil, donc normalement vous pourrez dormir cette nuit, la bonne nouvelle. Alors, l'été dernier, en août 2017, Manuel Barthual décide de partir en vacances quelques jours dans un hôtel, juste à côté de la plage, tout était magnifique, il a même mis une petite photo de l'endroit où il passait ses vacances, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on aime et bientôt vous y serez peut-être, en tout cas je vous le souhaite. Il était tranquillement en train de lire sur la terrasse de sa chambre d'hôtel, lorsque d'un coup, sa porte de chambre s'ouvre et quelqu'un rentre. Inutile de préciser que Manuel était en vacances seul pour décompresser un petit peu de la vie, il était solo. Alors il se dit putain, c'est sûrement quelqu'un du room service ou qui veut changer les draps ou quoi, et j'ai oublié de mettre le truc ne pas déranger, bon c'est ma faute. Mais pas du tout, en allant dans sa chambre, il découvre un homme fin et grand qui arpente la pièce. Là, ça commence à faire peur, je vous l'accorde. Manuel est un peu rassuré parce que le mec n'a pas l'air agressif, il a juste l'air paumé, genre il sait pas où il est du tout. Alors Manuel s'approche de lui pour lui parler et là il lui chope le bras. Manuel sursaute et le gars se met à lui parler très très vite mais ce qu'il dit c'est totalement incompréhensible. Je n'aime pas vraiment parler de ces catégories arbitraires. Oh j'étais bien là ! Oh j'ai peur d'un coup fils de pute de Siri qui s'active tout seul. Au début Manuel pensait qu'il parlait dans une autre langue mais petit à petit se met à reconnaître des mots et en fait c'est juste que le gars ne parlait pas avec les mots dans le bon ordre. On aurait dit qu'il zappait un mot sur deux et qu'il mixait des phrases, c'était très bizarre sa manière de parler. Le mec regarde derrière lui et puis part et Manu réalise que le gars il avait une carte de chambre d'hôtel donc probablement une carte qui pouvait ouvrir la chambre de Manu, ce qui est terrifiant. T'as vraiment pas envie que des inconnus ait une carte qui ouvre ta chambre d'hôtel quand t'es à l'hôtel, on est d'accord. Là Manu a un réflexe très humain, il verrouille sa porte, il se pose sur le canapé en mode putain qu'est ce qui vient de m'arriver, tu sais c'est choquant quand ça t'arrive un truc comme ça. Et il fonce à l'accueil de l'hôtel pour dire putain il y a un mec qui a accès à ma chambre, c'est quoi ce bordel. Il leur dit qu'à son avis c'est probablement l'ancien locataire de cette chambre là et qu'ils ont oublié de rendre inefficace sa carte. Tu sais c'est un système magnétique que tu pilotes par ordinateur, que tu pilotes, je suis vieux c'est bon, c'est officiel. L'hôtel ça leur paraît bizarre quand même c'est pas un truc que tu oublies, c'est limite le premier truc que tu fais quand quelqu'un fait le check out en partant de l'hôtel. Alors il se met à décrire l'homme, il lui dit voilà il est grand, il est fin, il a des cheveux courts. Et la meuf de l'accueil dit à Manu de regarder derrière lui parce que le mec était juste là en fait. Donc tout le monde fait un petit rire nerveux et réinitialise les cartes comme ça il n'y a que la chambre de Manu qui ouvre la chambre de Manu et c'est très bien comme ça. Et l'histoire finit bien. Pour le moment on est bien, on est bien, je vous dis vous allez dormir cette nuit, faites-moi confiance. Manu nous dit aussi qu'il y a un deuxième truc bizarre qui lui est arrivé dans la journée, il a perdu un t-shirt, voilà ça le fait chier. Il nous met une petite photo du t-shirt, c'est pas si terrible qu'il ait perdu vu le t-shirt, mais ça c'est l'égout vestimentaire, c'est autre chose. C'est l'après-midi, Manu descend pour manger et là il voit le fameux mec qui était entré dans sa chambre à quelques tables de lue au réfectoire. Au réfectoire, au self, je suis bloqué au lycée, c'est fou. Pour que ce soit bien compréhensible et plus simple à raconter, on va l'appeler Martin cet homme. En passant devant Martin, Martin le salue et s'excuse devant lui et cette fois il parle clairement avec chaque mot parfaitement dans l'ordre contrairement à dans la chambre. En gros il s'excuse d'être allé dans la mauvaise chambre, il s'est trompé et il est dans une autre chambre et ça lui fait chier d'avoir fait peur à notre ami Manu. Donc il s'excuse, c'est un homme gentil. Et le mec il arrête pas de dire à Manu, t'inquiète, tout va bien, avec un petit sourire bizarre sur son visage. Il en fait des caisses le gars et ce petit sourire ça met vraiment mal à l'aise Manu. Il avait limite plus peur à ce moment là que quand le mec est rentré dans sa chambre. Manu prend ses couilles à deux mains et prend une photo de lui de loin et le gars ressemble à ça. Ouais là y'a rien qui fait peur c'est un mec quoi. C'est vraiment un mec qui a les cheveux courts et qui est en vacances. Manu il passe la matinée sur la plage et en rentrant dans sa chambre, il trouve par terre un petit crayon de papier. Qui apparemment est un peu usé. C'est à dire qu'on a écrit avec. Alors il se dit que c'est sûrement quelqu'un de l'hôtel qui est venu changer les draps et qui a fait tomber ça sans faire exprès. Mais après ce qui s'est passé la veille avec notre ami Martin, il se chie un peu dessus Manu. Manu décide alors d'aller marcher et il donne pas de nouvelles avant le soir où il nous dit qu'il marchait sur la plage et qu'il a décidé d'aller sur un ponton où il y a toujours plein de gens qui prennent des photos. Il décide d'aller au bout du ponton et en regardant derrière lui, qu'est-ce qu'il voit ? Des gens parmi lesquels se trouve Martin. On voit pas clairement à cause du contre-jour mais Manu nous dit qu'il est certain que c'était Martin avec un autre homme qui était en train de l'observer. C'est glauque ! Il décide alors d'aller les voir et au moment où il se met à marcher vers eux, ils font demi-tour et ils partent. Ce qui lui fait le plus peur c'est que l'homme qui accompagnait Martin, il portait le t-shirt que Manu a perdu la veille. Il n'avait donc aucun style puisque ce t-shirt est dégueulasse. Il revient et nous donne des nouvelles en nous disant qu'il trouve qu'il a un peu paniqué, que ça se trouve Martin c'était pas du tout l'un des deux mecs qui était sur le pont, que l'autre c'était juste un hasard qu'il ait le même t-shirt. Bref il rationalise le truc parce que ça fait quatre jours qu'il lui est rien arrivé donc il commence à être re un peu en confiance. Il décide alors d'aller se détendre en nageant à la plage et à son retour il nous dit qu'il s'est passé un truc. Il dit qu'en sortant de l'eau il est tombé sur un mec qui portait le même t-shirt que celui qu'il a perdu. Et il a l'impression de reconnaître cette personne puisqu'il pense que c'est celle qui accompagnait Martin sur le ponton. Il décide alors de le prendre en photo à deux reprises. Il finit de manger, il paye, il quitte le bar. Manu prend vraiment en filature notre ami inconnu, il le suit jusqu'au supermarché dans lequel il se rend. Et là Manu pète un câble, il prend une vidéo du mec et il se trouve que le mec a exactement la même gueule que Manu. Pour nous aider Manu il met une photo de lui juste derrière et effectivement c'est troublant, il se ressemble énormément. Il perd sa trace en sortant du supermarché et il est vraiment choqué le Manu parce que la zone elle est toute petite. Il y a genre un bar, un restaurant, l'hôtel, la plage et il n'y a pas grand chose à faire à côté. Il nous dit que ce mec là sa journée c'était aller à la plage, juste derrière on l'a vu il a commandé un burger et un soda et juste derrière il est allé acheter de l'eau à un supermarché. Et ce qui a énormément stressé Manu c'est que c'est exactement ce que Manu a fait le premier jour où il est arrivé là, dans le même ordre. Manu rentre à l'hôtel et il y a cette histoire de crayon de papier qui le stresse, il a retrouvé ça au milieu de sa salle de bain et il sait toujours pas ce que ça foutait là, qui l'a mis là ? Alors Manu il se met à chercher où le gars aurait pu écrire et il trouve. Alors ! Sur du PQ, oui c'est drôle sauf que Manu il rigole pas trop parce que ça montre qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu dans sa chambre et qui a marqué un putain de truc. Et Manu dit un truc très vrai, il dit si quelqu'un voulait me dire quelque chose et qu'il voulait qu'il y ait que moi qui le lise. Il n'y a aucun meilleur endroit que marquer ça dans le rouleau de PQ, mais c'est vrai ! Alors Manu déroule complètement le rouleau au cas où et il s'aperçoit qu'il y a des mots marqués sur chaque feuille. Il place les mots dans un ordre qui veut dire à peu près quelque chose selon lui mais il demande de l'aide aux gens parce que c'est bizarre. Ça lui rappelle la manière dont le gars qui est venu dans sa chambre lui a parlé. Alors sa communauté l'aide à résoudre ce putain de mystère du PQ. Et même s'il y a des mots qui peuvent être changés et ça garde du sens globalement la phrase c'est ça. Tu es en danger, il n'y a plus aucun espoir pour moi mais tu peux encore te sauver. Va dans l'autre chambre et ne la quitte plus, ce n'est pas une blague. Putain le coup de pression sa mère ! Le message c'est vraiment un putain d'avertissement alors ça le stresse parce que dans le meilleur des cas c'est une prank très élaborée d'un mec. Et c'est très traumatisant de dire putain quelqu'un a entré dans ma chambre et a écrit ça pour me faire peur, me faire un canular. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut m'avertir d'un truc et c'est encore pire. Donc notre Manu là il est en PLS, vraiment. Manu se met alors à penser qu'il y a deux Martin, pourquoi il pense ça alors que c'est la même personne physiquement parce qu'elle parlait tellement différemment quand il l'a vu dans sa chambre par rapport à quand il l'a vu au breakfast qu'il est convaincu que c'est pas la même personne. Sa chambre étant 328 il se dit que la seule autre chambre qu'on peut faire avec les numéros 3, 2 et 8 ce serait la chambre 238. C'est la seule possibilité puisque dans l'hôtel il n'y a pas de chambre 800 et quelques. Manu prend alors son courage à deux mains, il décide d'appeler cette chambre et une femme décroche et parle en allemand. Allo ? Et il pense alors que c'est une fausse piste et que ça doit être une autre chambre dont le message parlait. Manuel va se coucher, le lendemain matin il va se balader, l'après-midi il reste dans sa chambre se reposer, repenser à tout ça, ça le stresse beaucoup. Il nous explique que sa chambre a vu sur l'une des deux piscines de l'hôtel et il dit un truc flippant, il dit qu'il est convaincu d'avoir vu l'autre Manuel l'observer depuis la piscine. Ce qu'il appelle l'autre Manuel c'est le mec qui l'a suivi jusqu'au supermarché plus tôt auparavant et qui lui ressemble énormément. Il décide de prendre une vidéo pour nous montrer ça et il prend soin d'éteindre la lumière de sa chambre avant pour pas que l'autre Manuel le voie. Oh c'est flippant ! Manuel se précipite sur son téléphone et décide d'appeler l'accueil de l'hôtel pour les prévenir qu'il y a un mec qui l'espionne depuis la piscine et que ça l'inquiète beaucoup. Après avoir passé le coup de fil il retourne à sa fenêtre et là l'autre Manuel a disparu, il est plus devant la piscine. Et quelques minutes plus tard l'accueil de l'hôtel le rappelle. Il lui explique qu'ils ont envoyé quelqu'un pour aller voir et qu'il y avait personne à côté de la piscine et qu'il a sûrement fait erreur. Manu là il est révolté et il décide d'aller leur montrer la vidéo qu'il a prise pour leur prouver qu'il y avait bien quelqu'un devant la piscine et que c'est flippant et que c'est pas normal. Malheureusement pour lui ça inquiète pas les mecs de l'accueil qui lui disent que c'est sûrement le mec qui s'occupe de la piscine ou quelqu'un de l'hôtel qui juste se balader. Bref ils le prennent pas du tout au sérieux et Manu ça le rend ouf ! A partir de là il n'y a pas de retour en arrière possible pour Manu. Peu importe si c'est une blague ou si c'est réel, il a juste envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui lui arrive ça le rend dingue. Et c'est normal et nous même si on était victime de trucs comme ça on aurait envie d'élucider le mystère parce que ça rend ouf. Son hôtel se trouve à une extrémité de la route, Manu a marché jusqu'au bout de cette route et à l'extrémité de la route se trouve un hôtel très similaire au sien. Qu'il prend en photo aussi et effectivement c'est carrément la même chose mais à l'envers. C'est comme si chaque hôtel était le reflet de l'autre. On se croirait dans Stranger 6 bordel ! En arrivant à l'accueil de l'hôtel il tombe sur une femme qui lui parle un petit peu de la même manière dont Martin lui parlait dans le réfectoire. Manu lui demande alors si elle est au courant de l'existence de l'hôtel qui est très similaire au sien de l'autre côté de la route et si c'est une chaîne, si les hôtels sont reliés en fait. La meuf esquive vraiment le sujet et elle lui dit juste t'en fais pas tout va bien zen on est en vacances. Manu ça le fait flipper et il décide de rentrer à son hôtel et de demander à l'accueil s'ils sont au courant que il y a un autre hôtel de l'autre côté de la route avec une meuf qui est un peu bizarre à l'accueil. Les gens de l'accueil lui répondent qu'ils ont aucune idée de la possible existence d'un autre hôtel qui ressemble en plus à celui-là de l'autre côté de la route. Là Manu il se dit attends c'est à trois kilomètres il devrait totalement savoir s'il y a un autre hôtel. Alors il monte dans sa chambre il réfléchit et là il se dit putain mais si le message qui me dit d'aller dans l'autre chambre et d'y rester parlait de la chambre 328 de cet autre hôtel de l'autre côté de la route. Il a une sorte de déclic le Manu. Il se pose au bar de son hôtel il réfléchit et il se dit qu'il va juste y aller tranquillement, toquer, attendre que quelqu'un réponde et demander des explications à cette personne sur ce qui est en train de lui arriver. Il y va en tremblant il appréhende vraiment ce qui va se passer il arrive devant l'hôtel et il décide de rentrer. Il passe l'accueil et il se rend compte que tout est exactement comme dans son hôtel à lui sauf que tout est inversé. Par exemple pour rejoindre les chambres il faut forcément passer devant la piscine et là la piscine est sur sa gauche quand il passe devant alors que dans son hôtel à lui elle est sur sa droite. Il prend l'ascenseur il arrive à l'étage et il nous dit que normalement pour aller à sa chambre il prend à gauche sauf que là à gauche c'est un cul de sac et il doit aller à droite. Tout est inversé par rapport à son hôtel et il se dit putain qu'est ce qui se passe ici bordel. Ce soir là Manu il publie une dernière vidéo de quand il s'approche de la chambre 328 de cet autre hôtel et ce qui se passe est très bizarre. ... Hein ? ... Mais mec il est où le moment où t'as toqué et où t'as attendu quelqu'un ouvre ? T'as complètement paniqué là ! Une heure plus tard Manu est de retour à son hôtel et il nous dit bon je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Oui je sais j'ai pété un câble en arrivant devant la chambre je sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai juste testé la carte j'avais une obsession avec ça. Et ça a marché la porte s'est ouverte alors il est rentré dans l'appart. Il nous explique que au moment où la vidéo coupe il s'est avancé et il tombe face à l'autre Manuel le mec il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. L'autre Manuel le regarde un air énervé commence à avancer vers le vrai Manuel et le vrai Manuel part en courant parce qu'il se chie dessus ses grands morts. Là il réalise que c'est chaud que ça va trop loin il change... Oh je vais faire un arrêt cardiaque dans cette vidéo. Mais mon gars je suis en sueur là. Je vous raconte un truc terrifiant tout seul dans les bureaux parce qu'il est 21h il n'y a plus personne et il y a un putain d'orage hyper vénère dehors. Il pleut à torrent. Putain je vais ouvrir la porte il y aura Squeezie 2 qui sera derrière c'est sûr. Oh finissons-en mortel ! Il se dit ok c'est mort je reste pas ici plus longtemps. Il avance son retour. Le lendemain Manu il va à l'aéroport et la personne à accueil de l'aéroport lui dit bah vous êtes seul parce que vous avez réservé pour deux. Alors qu'il a réservé tout seul il n'a pris qu'un billet. Alors Manu il comprend pas il est confus et au final il peut prendre la veu et rentre dans l'avion et il rentre chez lui. Wouh c'est fini yes ! Squeezie peut rentrer chez lui aussi car c'est la fin. Hélas non ! Est-ce que celui-ci est encore pire ? En arrivant chez lui le portier lui dit putain vous êtes rentré beaucoup plus tôt que prévu alors vous avez fait vite. Et Manu comprend pas puisque ça fait une semaine qu'il est parti alors il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes ça fait 7 jours. Et le portier lui répond bah non mec t'es parti il y a vraiment quelques minutes et en plus de ça tu m'as laissé un petit paquet à te donner quand tu reviendrais alors tiens je te le donne. Là Manu il comprend rien il prend le paquet qui est pour lui il monte dans son appartement et il pose ses affaires. Il décide d'ouvrir le paquet et il découvre juste son profil twitter imprimé et en retournant la feuille il y a un message qui est marqué et qui dit arrête d'écrire tout ça ça se termine ce soir tout va bien. Il se chie dessus alors il décide d'aller acheter à manger il retourne chez lui et là en regardant par la fenêtre qu'est-ce qu'il voit bah la vidéo sera plus explicite que mes mots. Manu le faux qui le fixe. Oui je l'ai appelé Manu le faux parce que c'est le faux Manu. Là Manu il va voir la police il leur explique il leur monte la vidéo du mec qui le fixe par la fenêtre. Il leur monte aussi les vidéos qu'il a prise à l'hôtel il dit regardez il y a un mec qui me suit il me ressemble comme deux gouttes d'eau ça va pas on dirait mon putain de clone c'est flippant. La police le regarde bizarre le croit pas du tout. Alors il décide de rentrer chez lui en rentrant chez lui sa poignée elle a changé. C'est une porte qui s'ouvre avec une clé et Manu il dit putain j'ai le souvenir de l'ouvrir avec une carte d'hôtel mais c'est impossible. Parce qu'avant d'aller voir les policiers j'étais chez moi et en rentrant chez moi j'ai dû ouvrir la porte mais j'ai pas la carte de l'hôtel elle est restée à l'hôtel là bas en vacances. Alors comment j'ai fait pour l'ouvrir en rentrant la première fois ? Il commence à péter un câble con de Manu putain. Il se décide à retourner à l'hôtel en vacances parce qu'il se dit qu'il va rien résoudre chez lui et que le truc le suit et il en peut plus. Alors il réserve un vol le lendemain pour repartir à cet autre hôtel et en voulant partir il arrive plus à trouver sa porte d'entrée. Il se met à chercher sa porte d'entrée chez lui il la trouve plus il peut plus sortir de là et il ressent un truc bizarre c'est comme si tout était plus grand mais plus petit à la fois. C'est le même endroit mais tout n'est plus au même endroit par rapport à avant. D'un coup il trouve enfin une fenêtre il regarde par la fenêtre et il voit la piscine de l'hôtel alors qu'il est chez lui il est rentré chez lui. Il décide de tweeter une photo de ça pour nous prouver qu'il y a un truc qui va pas sauf que sur la photo nous on voit juste sa rue on voit pas du tout la piscine. Là Manu dit qu'il entend quelqu'un chez lui il pense qu'il est pas tout seul. Il réussit à se réfugier dans une salle de bain mais elle ressemble pas à sa salle de bain c'est un autre endroit. C'est un mélange entre la salle de bain de la chambre de l'hôtel et sa salle de bain à lui. Le faux Manuel ouvre la porte de la salle de bain regarde Manuel qui est au sol sans bouger. Il comprend pas ce que l'autre Manuel veut il bouge plus et il réalise qu'il a aucune solution à son problème que il va y passer mais que peut-être il peut prévenir le prochain locataire de cette chambre d'hôtel. Alors il décide de sortir son stylo et trouver un endroit où marquer un message d'avertissement que seul le prochain locataire pourra lire et il trouve où il pourrait marquer ce message. L'histoire recommence encore et encore et là il écrit un message avec la même manière dont s'exprimait le mec était rentré dans la chambre de Manu pour la première fois. Les mots sont pas dans le bon ordre c'est bizarre merci pour tout j'aurais aimé ne jamais me rendre à cet hôtel si seulement j'avais écouté avant le message de peut-être que j'aurais été sauvé fin. Wow ! Petit débrief pour ceux qui ont pas trop réussi à suivre, qui ont pas trop compris ou peut-être parce que j'ai mal expliqué je sais pas cette histoire elle est dure à raconter parce que là on parle pas juste de preuve qu'il y a un esprit qui te hante qui est assez classique hein. Paranormal Activity, Conjuring, tout ça on connaît ces histoires là d'esprit, de possession démoniaque. Là c'est différent en fait c'est comme si un mec, c'est un peu relié à Stranger Things, c'est comme si un mec s'était retrouvé bloqué entre plusieurs dimensions. Vous savez il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, c'est à dire je vous l'avais déjà dit en plus dans une vidéo je crois théorie du complot. Par exemple dans une autre réalité je suis boulanger, dans une autre réalité vous êtes agriculteur. bloqué entre deux réalités, c'est pour ça que l'espace n'arrête pas de bouger autour de lui. Et que cet autre Manu qui l'a aperçu prendre sa glace, aller faire les courses, et ben c'était juste lui le premier jour en fait. Et l'histoire se répète en boucle Manu arrête pas d'apercevoir Manu. Oh c'est génial vrai j'ai pas de soucis d'expliquer, je vous laisse débattre sur ça dans les commentaires. Mais perso je trouve que cette histoire elle est géniale, sachez que c'est une histoire, c'est comme un film mais au final ça revient en même. L'histoire est tellement bien racontée, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut pour y croire. C'est magnifique, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Je trouve ça génial 2018 pour ça, il y a une nouvelle manière de raconter des histoires et que ce soit vrai ou pas. A l'arrivée on ressent des choses et on est content d'avoir lu ça. N'hésitez pas à m'envoyer des histoires comme ça si vous en trouvez, peut-être que j'en expliquerai d'autres en vidéo. J'avoue moi j'ai un penchant pour les histoires d'horreur. Là c'est entre eux les deux, c'est angoissant, mais c'est pas de l'horreur. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas et je vous dis à très vite. Je veux pas rentrer en school, je me chie dessus, je vais prendre un bon Uber. Allez à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501